Oui, l'heure est grave. Je vais vous faire écouter une vidéo et puis maintenant on va essayer d'entrer dans le vif du sujet. Parce qu'il me semble que Zasso Patrick a perdu la tête. Zasso a perdu le plomb. Zasso est en train de péter le plomb. Je ne sais pas ce qui a piqué Zasso, mais ça ne va pas. La situation est grave, la situation est critique. Il faut qu'on mette de l'ordre dans le désordre que Zasso est en train de s'aimer aujourd'hui au sein du RHDP. Parce que Zasso Patrick, il faut qu'il comprenne que le RHDP n'est pas un parti de tribalistes ni de xénophobes. Et que le RHDP n'est pas un parti de désordre aussi. Le président Ouattara aussi n'est pas un homme de désordre. C'est ce que Zasso Patrick doit comprendre. Mais il faut qu'on lui dise la vérité pour qu'il se ressaisisse. C'est très très important. Partager la veto et puis partager ça au maximum pour que Zasso Patrick puisse comprendre ce message. Elle est très claire et très très importante. Allons-y, écoutons-le. Et puis maintenant, on va revenir. Et depuis que vous avez parlé, vous avez commencé à arriver calme, non ? Appelez-moi Boussoumani encore, vous allez m'entendre. Vous allez venir vous asseoir, ils sont Boussoumani. On ne peut pas s'exprimer. Vous aimez votre âge que nous ? Vous l'aimez ? Vous l'avez aimé comment ? Bambou, le LDP, c'est lui qui a encore encouragé votre âge, 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 votre âge. Boussoumani, Boussoumani, quand on mène le combat, quand c'est dur, vous êtes tous contents. Mais dès que ça commence à naître, vous cherchez à savoir si nous, on est Boussoumani, on est traite, on est sessi, et il y a des cadres qui sont derrière vous qui jouent le jeu. La fois dernière, vous en faites sans vidéo, parce que nous, on est bêtis. Donc, à chaque fois qu'on va donner une opinion sur un sujet, certains cadres vont vous appeler à décider qu'ils soient comme ça, ils sont sessis, s'assois avec Trahine, vous invitez Mbappo, vous avez ceci. Chers amis, le président de votre âge, il était pédissé. Bande du dio, il était lâche. Il était pédissé. Quand il est venu là, de la Péceau à la primature, il n'était pas un bien. J'étais bêté. Et puis, je suis venu soutenir le président Ouattra quand c'était chaud. Mbappo, on pouvait l'avoir tous les moyens. On a dit que le RHD, c'est un parti politique. C'est un groupe de personnes qui contrôlent ça, c'est tout. Ça dit que vous avez créé un blocus autour du président Ouattra, un blocus, un système. Et pour vous, les autres, ils ne sont plus rien. Ils n'ont rien à dire. Vous vous l'ommettez, vous. Vous occupez tous lesquels en fonction stratégique. Et on vous regarde. Vous pensez qu'on est bête, on est dans le parti. Je n'en ai pas bête, hein. Aujourd'hui, vous avez tout. Mais vous faites quoi ? Vous ne faites rien. Vous n'arrivez même pas à mettre une communication, même au plan national et international, pour soigner l'image du monsieur. Vous n'arrivez pas. Malgré tous les moyens qu'on vous donne, vous n'arrivez même pas. Voilà. Parce que nous, les autres, on ne doit pas monter. On peut être en bas. Ça dit que nous, les autres, on peut être en bas de nos frères. Voilà, c'est le système qu'on n'accepte pas. Sinon, votre pouvoir, là, qu'est-ce qu'on gagne dedans ? D'accord. On gagne quoi dedans ? Vous insultez les hommes, vous menacez les hommes. On gagne quoi ? Tout le travail que le président va être en train de faire, après l'année, vous préparez quoi ? D'accord. Vous êtes des marronneurs, des salles globalistes, des salles haineux. Des salles globalistes, des salles haineux. D'accord ? J'aurais échoué dans mon combat. Je suis désolé pour vous, mais le président Maitra doit se reposer. Moi, c'est ma conviction et personne ne peut m'aider. Moi, j'ai vu en 2020 ici le président Maitra dans sa campagne. Je l'ai suivi sur toute l'étendue du territoire national. Ça boit qu'un des larmes ont coulé. Ça boit qu'un des larmes ont coulé. Il devait rencontrer les rois et chefs coutumés. Le monsieur a fatigué. L'argent, même quand vous avez, vous n'avez pas de relation. Vous n'avez même pas de relation. Vous n'avez même pas pu arrêter Soro. Jusqu'à Soro est venu te mettre dans la main des fichistes qui ne s'attendent pas à nous. Des fichistes qui ont eu, rendez-vous compte de nous. Aujourd'hui, à cause de vous, des fiches qui n'appellent pas, nous n'avons pas des vidéos à avoir compte. Soro, on ne pouvait rien. Soro est ici. À cause de vous, c'est vous. Moi, je vous accuse toujours. C'est vous. Nous, on est boussoumanis. Nous, on est tente. On est vendu. Avoir, c'était. Avoir, c'est vous maudiant. Le temps que vous allez me tuer, vous allez m'empoisonner, sans doute. Bon. Vous avez entendu le frère Zasso Patrick. Zasso est fâché. Zasso crée. Zasso parle. Vous voyez. Mais j'aimerais dire à Zasso Patrick que depuis qu'il est en train de parler, depuis qu'il est en train de critiquer le cadre, depuis qu'il est en train de critiquer le RHDP, est-ce que vous avez vu un cadre le répondre? Personne ne le répond. Les cadres ne le répondent pas. Donc, ça veut dire que Zasso Patrick lui-même, il doit s'assoir pour se regarder dans le miroir. Il doit comprendre qu'est-ce que le Zasso, il a fait. Qui il est en réalité. Parce que c'est ça le problème. Vous voyez. Mais j'aimerais dire à Zasso Patrick qu'il regarde le président Ouattra. Est-ce qu'il voit le président Ouattra parler? Non. Dites à Zasso Patrick que le silence, c'est le meilleur ami de l'homme. Que un homme, tu ne parles pas trop. Un homme agit. Mais Zasso parle trop. Il crie trop. Il se plaigne trop. Il se met toujours en position des victimes. Vraiment, trop, c'est trop, Zasso Patrick. Il faut qu'on mette de l'ordre dans ce désordre. Il faut qu'on arrête l'hémorragie. Zasso Patrick. Vous voyez. Mais je crois que quand tu mènes un combat, tu le fais avec conviction. Tu le fais parce que tu veux. Est-ce que tu vois. Mais il me semble que tu es en train de chercher du soutien. Mais arrête d'impliquer Johnny Pacheco dans ce combat. Arrête d'impliquer Rachel Trasso dans ton combat. Arrête d'impliquer Gouza dans ton combat. Zasso Patrick. Tu vois. Parce qu'eux-mêmes, ils peuvent se défendre. S'ils se sentent délaissés. S'ils pensent qu'il y a de l'injustice. Ceux-là, ils peuvent parler. Ce sont des vidéomans. Ils peuvent bien parler, Zasso Patrick. Ne cherche pas du soutien. N'essaie pas d'impliquer les gens dans ton combat personnel. Est-ce que tu vois. C'est très, très important. Sinon, Gouza, non, non. Gouza est bien. Quand Gouza est en contact avec l'ambassade de la Croix d'Ivoire en France. Quand il y a des manifestations à l'ambassade, Gouda est tous invités. Zasso Patrick. Donc, arrête de traiter le parti des génophobes, des tribalistes. Ce n'est pas sérieux. Est-ce que tu vois, Zasso Patrick ? Mais, moi, je pense que j'aimerais te dire qu'on t'appelle Bousmani, que ça te fait mal. Ça ne doit pas te faire mal, Zasso Patrick. Ce n'est pas de l'injustice. Appeler quelqu'un Bousmani, ce n'est pas de l'injustice, Zasso Patrick. Depuis que nous, on n'est pas nés, c'est comme ça, ça y est en Côte d'Ivoire. Nos parents, ils appellent les gens du sud, les gens de la forêt, les Bousmani. Et les gens de la brousse, de la forêt aussi, appellent nos parents les Joula. Est-ce que tu vois ? Donc, ce n'est pas de l'injustice, Zasso Patrick. Toi, tu ne peux pas changer ça. Moi, je ne peux pas changer ça. C'est comme ça, ça va rester. C'est la Côte d'Ivoire. Ça est là depuis longtemps, Zasso Patrick. Il faut comprendre ça, quoi. Est-ce que tu vois ? Mais, j'aimerais te dire d'arrêter d'insulter les gens, d'arrêter de te comporter comme un enfant. Ce n'est pas sérieux. Parce qu'un parti politique, c'est un parti politique. Le RGP rassemble tous les Ivoiriens, Zasso Patrick. Ce n'est pas du tribalisme, ok ? Voilà. Sinon, ce roguillaume à l'extérieur, c'est un nordiste. Si tel était le cas. Soule-tousoule en prison, Zasso Patrick. Donc, il faut arrêter. Le commandant Boulay, il faut finir en prison, Zasso Patrick. Est-ce que tu vois ? Donc, arrête de parler comme ça. Arrête de parler au hasard. Est-ce que tu vois ? Ce n'est pas sérieux. Voilà. Sinon, Anne Ouloto, elle est ministre pendant combien de temps ? Miss Belmondogo, elle est ministre. Les Coquoranzi, ce sont des... Ils ne sont pas du là, mais ils sont là au RHDP. Ils occupent des postes. Mais, demande-toi-même, accuse-toi-même. Fais ton meilleur culpare. Parce que, comme le président a dit, on ne veut pas des gens fla-fla, des gens comme ça, Zasso Patrick. Donc, reste concentré, reste dans ton sujet, mène ton combat avec conviction. Est-ce que tu vois ? Voilà. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, tu es en train de faire trop. Tu es en train de trop parler, Zasso Patrick. Tu es en train d'accuser la Torah à travers. Ce n'est pas forcé. Si tu ne te sens pas bien au RHDP, mais quitte. Au lieu de te plaindre tous les jours, va où tu te sens mieux. Comme Kéi Côte d'Ivoire l'a fait. C'est très simple. Est-ce que tu vois ? Voilà. Donc, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire veut la paix et ce parti veut la paix. Et quand tu dis que toi, tu ne vas pas encourager le président de se présenter. Oui, tu dis que le président est fatigué. Mais si le président est fatigué, l'humain va dire qu'il est fatigué. Si le président ne veut plus être candidat, l'humain va dire qu'il ne veut plus être candidat. Ce n'est pas à toi de décider ça. Toi, tu n'es pas le parti. Le parti a un comité. Il y a un structure exécutif qui est là. Un Zasso Patrick. Un parti politique, ce n'est pas toi. Ce n'est pas le vidéomane. Lorsque Amadou Gon allait être candidat du RHDP, personne n'a dit au président de choisir Amadou Gon. Le président même, il a décidé que lui, il va se reposer. Le parti a désigné Amadou Gon. Donc, en 2025, si le président pense qu'il ne peut plus être candidat, lui-même, il va annoncer que je ne peux plus être candidat. Et le parti est là pour choisir quelqu'un. Zasso Patrick. Le parti, c'est des règles. Le parti, c'est des règlements. Est-ce que tu vois ? Donc, il faut accepter ça. Il faut te calmer. Tu peux dire ton opinion, mais tu ne peux pas imposer ça aux gens. Quand les gens disent qu'ils ne sont pas d'accord avec toi, c'est la démocratie. Il faut accepter aussi. Donc, ce n'est pas toi qui décides si le président doit se présenter ou pas. Ce n'est pas ces vidéos qui ont fait que le président est devenu président. Zasso Patrick. Voilà. Laisse le travail du choix du RHDP au RHDP. Il y a un bureau pour ça. Il y a un bureau exécutif. Ils vont voter. Ils vont choisir quelqu'un. C'est très simple. Voilà. Et tu n'es pas le président lui-même. Lui-même, il peut décider de ne pas être candidat ou pas. Mais ce n'est pas à toi d'imposer ça. De prendre ça, faire des campagnes. Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui t'a piqué ? Où est ton problème ? Hein ? Bon. Si tu n'es pas content et que tu ne te sens pas au RHDP. Mais quitte. Il y a plein de partis. C'est pourquoi on dit le multipartisme. Au lieu d'emmerder les gens. Au lieu de te plaindre chaque jour. Hein, Zasso ? Je vais te dire quelque chose. Il faut être sage. Il faut comprendre aussi que la Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Et le RHDP appartient à tous les Ivoiriens. Tous ceux qui veulent adhérer au RHDP. Et tous ceux qui sont d'accord avec l'idéologie du RHDP. Donc, il y a un parti. Le parti a des règlements. Le parti a des règles aussi, Zasso, Patrick. Donc, on ne peut pas accepter le désordre dans le parti. On ne peut pas accepter que tu traites les gens de xénophobes et de tribalistes, etc. Tu as compris ? Voilà. Sinon, il y a beaucoup. Les Guza, les Rachèves, Trasso, ils sont là. Les Johnny Pacheco, ils sont là. Les Charlie de Fraternité, ils sont là. Donc, arrête ça, Zasso, Patrick. Mène un combat. Tu dis que tu n'es pas un vidéomane, que tu es un politicien. Fais un combat de politicien. OK ? Voilà. Normalement, tu ne dois même pas être toujours là sur la toile de faire des vidéos si tu es un politicien. Sinon, l'horreur Al-Faïa Touré n'est pas là toujours à faire des vidéos maintenant comme toi, tu le fais. Mamadou Touré n'est pas là pour faire des vidéos comme toi, tu le fais. Le ministre Adjoumani ne fait pas la même chose. Donc, Doubya Major ne fait pas la même chose comme toi. Donc, comporte-toi comme un homme politique et puis très simple. Et puis, respecte les gens. Les gens vont te respecter. C'est très clair, Zasso, Patrick. C'est ce que j'avais à te dire, mon frère. Donc, ce combat-là, quitte dans ça. Laisse le parti décider qui sera le candidat et qui ne sera pas le candidat. Ce n'est pas toi de le faire. OK ? A bon entendeur, salut. Peace out. Bye bye. Sous-titrage ST' 501